Avec moi, à mes côtés, Alexandre Pachulski, qui est chef de projet et cofondateur de Talentsoft, c'est ça ? Oui, je suis directeur général de produits et cofondateur de Petitio. D'accord, et ça rentre sur une carte de visite ? Ça va, c'est en anglais, c'est plus court. Voilà, ça c'est le problème de la francophonie après. Alors, qu'est-ce que vous avez raconté sur la plénière ? Parce qu'on a entendu que c'était quand même assez dynamique. En fait, moi j'ai créé, ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, ça fait 10 ans que je suis à Talentsoft. Par parenthèse, qu'est-ce que c'est que Talentsoft ? Talentsoft est un logiciel de gestion intégrée des talents sur le cloud, donc pour gérer le recrutement, les évaluations, la formation au sein des entreprises. Et en fait, on n'a pas créé l'entreprise pour digitaliser les processus RH, on l'a créé pour fluidifier le marché de l'emploi et apporter un autre regard sur le travail. Et comment on peut apporter un autre regard ? Très simplement, en deux mots, c'est ce que j'expliquais. En rendant finalement le pouvoir, la parole, en donnant les rênes aux collaborateurs eux-mêmes, puisque l'intégralité de l'efficacité, de l'innovation, de la compétitivité des entreprises repose sur les collaborateurs. Donc notre objet à nous, c'est de dire, cessons de donner un outil aux RH et aux managers pour qu'ils pilotent les collaborateurs, mais donnant un outil aux collaborateurs pour qu'ils gèrent leur propre carrière et leur expérience professionnelle, et que les managers et les dirigeants de la RH soient en situation d'accompagnant des choix que les collaborateurs vont faire. Donc on a inversé la termine. Donc on a des collaborateurs qui prennent l'entreprise en main. Les compétences, elles me manquent. Qu'est-ce que je pourrais faire comme formation ? Je vais rentrer en contact avec un tel, et ainsi de suite. Donc on organise en fait une conversation continue au sein de l'entreprise. On favorise les interactions. Et j'ai parlé de notre espace de travail, du déménagement, qui doit faire quoi ? Promouvoir notre vision du travail. Et donc tout ce que je veux mettre dans le logiciel, j'ai voulu que ça se retrouve dans les locaux, et que les notions de transparence, de confiance, de responsabilisation se retrouvent partout. Mais sur le papier c'est magnifique, mais est-ce que concrètement ça marche dans la société française actuelle ? Est-ce que les patrons adhèrent à ça ? Alors d'abord, je vais, sans vous paraître arrogant, les patrons en l'occurrence là, c'est nous. C'est vrai. Donc là c'est le cofondateur de la société qui vous parle, mais les associés s'inscrivent pleinement dans cette démarche, pour une raison simple, c'est qu'on a tous souffert, avec des parcours différents, de cette absurdité de se voir dire ce que l'on devait faire. Exactement. Quand on savait très bien, nous, ce que l'on était en mesure de donner, et avec un regard différent. Donc nous, notre volonté, alors ça revient à la notion de prendre des risques, c'était de prendre le risque de la confiance, prendre le risque de rendre les rênes finalement aux collaborateurs, et de les accompagner. Et ça fonctionne très bien parce que finalement, la seule condition pour que ça marche, c'est que les gens comprennent quel est le cap, où est-ce que l'on souhaite se rendre. Et donc d'être vraiment très transparent sur le but. Si vous êtes transparent sur ce but, qui va se découper après en plein de sous-but, les gens se disent, ok, ça, ça m'intéresse et je peux participer. Et tous les gens qui sont intéressés par ça, et c'est pour ça qu'on n'est pas dans une anarchie dans l'entreprise libérale, s'organisent en tribu, le temps d'un projet, pour réaliser ensemble quelque chose dans lequel ils croient et sur lequel ils ont envie de contribuer. Alors vous, personnellement, vous connaissiez vos possibilités, vos capacités et vos besoins. Est-ce que c'est le cas de tous les employés, de tous les collaborateurs ? Est-ce qu'il faut les évaluer pour qu'ils progressent mieux ? C'est la question, parce que finalement, on se connaît très mal. Et l'exploration de soi-même dans ses talents et ses aspirations, combien de personnes on croise à tous les dîners qui disent, j'aimerais faire autre chose, mais je ne sais pas quoi. Et donc, moi, la façon dont je projette mon activité professionnelle, c'est d'aider les gens à explorer leur propre soi, finalement, leurs talents, leurs aspirations. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Et encore une fois, le logiciel qu'on m'a à disposition a aussi une batterie d'outils qui permettent à chacun... Donnez-moi des exemples d'outils, parce que c'est une psychothérapie... Non, non, parce que moi, je reste un éditeur logiciel. On a d'abord... Mais en quoi ça me guide ? Donnez-moi un exemple. Une mission qui va être lancée dans l'entreprise et qui a un but et qui requiert des compétences. La personne peut s'auto-évaluer par rapport à sa capacité à s'impliquer dans cette mission ou pas. Ensuite, elle va voir à quel job elle pourrait occuper au sein de cette mission. Mais est-ce que s'auto-évaluer, c'est raisonnable ? Parce qu'il y en a qui se surestiment, d'autres qui se sous-estiment. C'est pour ça que des gens comme moi, essayons de faire en sorte de... Parce que moi, j'ai fait des études de sciences cognitives, d'anthropologie et autres, de mettre dans les outils, en fait, finalement, tous les biais cognitifs qui font que les gens se trompent sur eux-mêmes. Et là où l'outil et la technologie peuvent servir l'humain, c'est dans une meilleure connaissance de lui-même pour justement aller au-delà de tous les biais cognitifs avec lesquels on vit tous les jours. On n'est pas un peu déçus quand on s'est surestimé et qu'on voit que finalement, c'est pas ça ? C'est pour ça que je crois aujourd'hui dans ce monde digital au fait qu'on va porter un regard sur soi, mais les autres vont porter un regard sur nous. Regardez, un hôtel, il peut se trouver très beau, mais à la fin, dans TripAdvisor, il aura une note. Et la note reflètera ce que les gens pensent de cet hôtel. En fait, finalement, en tant qu'individu, si vous libérez aussi les évaluations qu'on appelle aujourd'hui des feedbacks, ou qu'on donne des retours, et que vous obtenez, là par exemple, vous êtes en situation de donner un retour sur est-ce que je suis quelqu'un d'intéressant à interviewer ou non ? Vous êtes la mieux placée pour ça. C'est même pas à moi de le dire. Mais si j'ai le courage, en tant qu'entreprise, de vous demander votre avis sur moi, et que je fais ça toute l'année, c'est que j'accepte la critique. Attention, est-ce qu'il faudra me rendre le résultat tel que vous allez me le donner ? Ou est-ce qu'il faudra qu'il y ait un manager ou un RH qui édule corps un peu parce que vous m'avez dit qu'il est vraiment nul ce gars ? Peut-être, mais toujours est-il qu'on va collecter les retours sur un individu et que ça va l'aider aussi à mieux se connaître. Mais après, il faut accompagner pour éviter la brutalité et il faut faire en sorte justement que cette restitution qui est donnée soit acceptable et utile pour l'individu. Et c'est aussi ce qu'on essaye d'appréhender. Dernière question sur le rapport entre l'avis professionnel et l'avis personnelle et ce stress que l'on voit notamment sur les employés, comment on le gère ? Écoutez, moi, là-dessus, j'ai une perspective assez particulière. Je ne crois pas qu'il faille séparer ou réglementer parce que je pense que c'est impossible aujourd'hui avec nos smartphones, avec notre rythme. Ça ne marche pas, on peut essayer d'en mettre partout, mais ça ne marche pas. Je crois plutôt qu'il faut essayer que l'expérience professionnelle soit alignée avec ses aspirations personnelles. Parce que quand ça devient le cas, si vous prenez... Moi, c'est un cas très particulier. Un entrepreneur, c'est un animal bizarre. Mais quelqu'un qui va s'impliquer sur un projet sur lequel il a décidé de s'impliquer, qui se trouve être du point de vue éthique, du point de vue des compétences, du point de vue de l'objet social de cette mission, en accord avec ce qu'il est et ce qu'il veut faire, est-ce qu'il faut vraiment essayer de se séparer puisque finalement, ça l'intéresse. C'est quelque chose qui contribue à sa vie en général. Donc la question, ce n'est pas tant de se séparer, c'est de faire que le temps au travail soit plus aligné avec ses aspirations personnelles. Et ça aussi, c'est ce qu'on essaie de faire. Et vous avez un algorithme, un programme pour ça ? Non. Moi, encore une fois, j'ai beau venir de l'intelligence artificielle, je ne crois pas aux algorithmes qui régleront tout ça. Je crois plutôt aux logiciels comme un média de conversation, vraiment many to many, avec les clients, avec les collaborateurs, avec les managers, avec les partenaires. Et en instrumentant cette conversation, je pense que justement, on peut arriver à vraiment se retrouver sur un objet professionnel qui nous intéresse. Mais il faut vraiment, c'est comme du community management, mettre les bonnes personnes en relation. Mais je crois plutôt à la facilitation des interactions humaines qu'un algorithme qui va décider de tout. Et ça, ça facilite les discussions aussi ? On va discuter sur ce programme ? Écoutez, sur Amazon, vous avez déjà, je suis sûr, découvert un bouquin qu'on vous a poussé et dont vous n'aviez pas idée. Finalement, vous poussez un individu qui pourrait vous aider parce qu'il a fait quelque chose qui vous intéresserait, que vous n'auriez jamais rencontré autrement. Ça aidera de la même façon. En tout cas, l'évaluation est très bonne de mon côté. Bravo, merci. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci donc à Alexandre Pachulski, qui se prononce en anglais « Chief Producer and Officer, co-fondateur de Talentsoft ». C'est très français tout ça. Allez, maintenant, on va passer à un partenaire qui est Scaprime Service. Scaprime Service Sous-titrage Société Radio-Canada